Merci bien. Merci, M. le Président. Merci aux honorables assesseurs. Mon colonel. Oui, M. Oury. Je voudrais savoir si les éléments du PM3 étaient planifiés pour le maintien d'ordre le 28 septembre 2009. Il y a une mission qui est réservée aux éléments du PM3, c'est l'enquête, la police judiciaire. Le maintien d'ordre est exclusivement réservé aux unités d'intervention de la janvier mobile. Donc vous êtes formel que le PM3 n'était pas sur le terrain pour le maintien d'ordre ce jour. Ce n'est même pas imaginable. D'accord. Vous avez dit que vous avez trouvé le colonel Calonjo en prison. Est-ce que c'est un lapsus ? Ou bien vous êtes formel ? Soyez plus explicite, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une prison dans les brigades des gendarméries ? C'est pourquoi je dis si c'est un lapsus ? Vous savez, le PM3, à l'époque, exerçait non seulement la police judiciaire, mais aussi servait de lieu de punition pour les gendarmes militaires. Je crois que c'est à cette occasion, ou c'est dans cette circonstance, que Calonjo s'est retrouvé au PM3. Alors, je veux savoir si Calonjo était en garde à vue au même titre que les autres qui étaient placés en garde à vue, ou bien il y a une prison spéciale pour ceux qui doivent subir des sanctions disciplinaires. Calonjo était un officier. Il y a un type de sanction qui est réservé pour les officiers. Le violon est fait pour les hommes de rang et peut-être les sous-officiers. Mais un officier, c'est l'arrêt. Calonjo était aux arrêts. Ça veut dire qu'il n'était ni dans le violon, ni en garde à vue. Il n'était pas dans le violon, il était dans la grande salle, qui n'avait même pas de porte. Le violon, c'est là où on écroue les gens, on ferme, c'est fermé. Mais là où il était, il n'était pas dans le violon, il était dans la grande salle. Est-ce qu'il était libre de ce mouvement ? Très libre, dans l'enceinte du PM3. Il le sait, il est là. Est-ce qu'à partir de là, la hiérarchie pouvait l'amener en mission ? La hiérarchie... Étant libre. Sa hiérarchie de tutelle l'a amenée en prison. Je ne crois pas que cette même hiérarchie puisse l'extraire pour l'amener en prison à partir du PM3. Non, je suis formel. Vous savez que sa hiérarchie était sur le terrain le 28 septembre, avec tous ses collègues, tous les éléments de l'anti-drogue, ils étaient sur le terrain. Est-ce que cette hiérarchie qui l'a placée là-bas, pour une sanction disciplinaire, ne pouvait pas aussi venir le prendre pour l'amener sur le terrain ? Ce n'était même pas possible. Ce n'était pas possible. S'il y était, s'il y était, sa hiérarchie ne pouvait pas venir l'extraire pour l'amener dans une mission. D'accord. À moins que la sanction soit lévée. Et vous avez dit ici qu'il est venu là-bas sans dossier, sans plainte. Alors ? Certainement, s'il y a eu plainte, c'est une plainte verbale. Rapporter ce qu'il a fait au commandement et le sanctionner. Sinon, la logique voulait, dans de telles circonstances, qu'il y ait une plainte contre lui, dans une gendarme ou dans un commissariat. C'était possible. Mais il a été pris, on dit, amenez-le au bien droit. C'est tout. C'est comme ça. Alors, d'habitude, quand on est amené à sanctionner un gendarme militairement, disciplinairement, vous allez dire, je m'excuse, est-ce qu'il y a une décision qui est prise par l'autorité supérieure ? Une décision formelle, écrite, signée et cachetée de l'autorité. En principe. Est-ce que vous avez reçu cette décision ? Moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu ? Je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous aviez estimé sa durée sur les lieux ? Je n'ai pas estimé, mais je sais quand même qu'il a mis du temps. Il a mis du temps ? Je ne peux pas l'estimer. Il a mis du temps. Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant une violation des droits de l'homme, quand même ? Il faut voir comment vous pouvez l'interpréter. Moi, j'ai dit que j'ai estimé que c'était de l'abus d'autorité. C'est ce que moi j'ai dit. S'il y a d'autres interprétations maintenant, ça, c'est à vous de voir. Alors, en principe, quelqu'un qui doit aller au violon, il va toujours avec un biais de crou. Oui ou non ? Au violon, oui. Avec un biais de crou. Oui, et réservé pour les hommes de rang. Et il faisait partie ? Non. Ah d'accord, lui, il est officier. Il était capitaine à l'époque. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une décision qui a levé ce biais de crou ? Est-ce qu'il y en a eu même ? Je vous ai dit que je n'ai ni su ni vu. Qui a ordonné sa libération ? Hein ? Qui a ordonné sa libération ? Puisque vous, vous avez été nommé commandant du PM3 au mois d'octobre 2009. Vous voyez ? Voilà. Juste après les événements du 28 septembre, qui a ordonné sa libération ? Bon, je ne sais pas si c'est après les événements du 28 septembre, c'est vous qui le dites. Moi, je sais, le colonel Chiebouro a acquiescé à la sortie de Calonzo et au dire du colonel Calonzo qu'il a été envoyé à Fria. Merci, M. le Président et honorables assesseurs. Bonjour, M. Diawara. C'est bien cela ? Bonjour, Maître. Monsieur Diawara. Dites-nous, quelle était la situation des locaux, notamment vos bureaux et la grande salle ? Vous dites ? Votre bureau, votre bureau, mon bureau était situé, quelle était la situation de votre bureau par rapport à la grande salle ? Vous avez parlé d'une grande salle ici. Oui, la grande salle, c'est dans la cour, à l'époque, au PM3, et les violons y étaient. N'oubliez pas que cet endroit est un monument qui a servi la révolution, qui a servi tous les régimes qui se sont succédés. Nous, nous n'étions même pas nés. Alors, c'était fœtus, c'est ce qui a même prévalu à sa démolition et à la délocalisation du service pour Matam. Je veux parler de la grande salle. C'est vous qui avez parlé de la grande salle ici. Vous avez dit que les officiers, lorsque vous les receviez pour des sanctions disciplinaires, ils n'étaient ni un garde-à-vue, ni dans les violons, mais plutôt dans la grande salle. Donc, moi, je voudrais que vous nous situiez. La grande salle par rapport à votre bureau. Est-ce que vous pouvez le décrire ici ? Oui, la grande salle par rapport au bureau du commandant ? À vous, votre bureau, vous. Vous aviez un bureau, non ? Au PM3, vous aviez un bureau, au PM3 ? J'ai eu le bureau, c'est quand je suis devenu commandant. Sinon, je n'avais pas de bureau. Comment vous travaillez ? Vous étiez au PJ ? Oui, mais il y avait des gens plus gradés. Il y a des bureaux qu'on utilisait pour la circonstance. Je vous l'ai dit, c'est à cause de la vétusté de cet établissement qu'on a délocalisé et qu'on a détruit le PM3. D'accord. Il n'y a même pas de bureau. D'accord. Lorsque vous, vous veniez au travail, au PM3, où est-ce que vous vous placiez ? Ou bien vous vous arrêtez toute la journée et puis vous rentrez ? Oui. Où est-ce que vous vous placiez souvent ? On irait entre le dehors et le couloir. Il y avait des gens qui occupaient le bureau. Quand il y avait un travail, on vous invitait, on dit, bon, viens faire ça, fais ça. Tu finis, tu quittes. Alors, ce bureau-là était situé comment par rapport à la grande salle ? Est-ce qu'à partir de ce bureau, vous voyez la grande salle ? Ce n'était pas possible. Ce n'était que le commandant qui pouvait voir ça, la grande salle. Est-ce que vous, tous les jours, vous voyez, vous entriez dans la grande salle ou très souvent, peut-être une ou deux fois, dans la semaine, il vous arrivait d'entrer dans la grande salle ? Bien sûr, il arrivait même, mais ça, je n'ai pu le faire que quand j'ai été nommé commandant du PM3. Est-ce que le colonel Calonzo, vous le voyez régulièrement, avant le 28 septembre ? Puisqu'il y était détenu avant le 28 septembre, c'est bien cela. En tout cas, c'est ce que lui l'a dit. Est-ce que, avant le 28 septembre au PM3, puisque vous y étiez, vous étiez d'ailleurs PJ, est-ce que, est-ce que vous le voyez très souvent ? C'est la raison pour laquelle je l'ai amené chez le colonel Tieboro. Je le voyais souvent. Donc oui, vous le voyez souvent. Je le voyais souvent. Où est-ce que vous le voyez souvent ? Dans la grande salle ou dehors, puisqu'il était libre ? Je le voyais dans la grande salle, je le voyais dans la cour. Est-ce qu'il vous arrivait de manger ensemble, puisque vous étiez tous des officiers ? Non, on ne mangeait pas ensemble. Le manger, c'est personnel, ce n'est pas le Sakaraba qui venait là-bas. Non, je sais que très souvent, les officiers, à l'heure de la pause, parfois nous, avocats, on les côtoie dans le cadre des procédures judiciaires. Et donc, on les voit parfois regrouper autour d'un plat. C'est pourquoi je pose la question. Oui, mais 5 au PM3, on ne les préparait pas là-bas ? C'est lui qui avait fait un parti manger dans les restaurants ? Bon, peut-être que vous fuyez la question. Je ne fuie pas la question. Sinon, elle est précise. Quelle est la question ? Je n'ai pas dit qu'on préparait. Est-ce qu'il vous arrivait de manger en sable avec le colonel Calonzo au PM3 ? Non, non. Voilà. Mais vous le voyez régulièrement. Évidemment. Le 28 septembre, qu'est-ce que vous faisiez spécialement au PM3 ? Est-ce qu'il y avait une tâche particulière pour vous ce jour-là ? Aucune tâche particulière. Aucune. J'étais au PM3 dans mon service. Est-ce que ce jour, il y avait des mouvements autour du PM3 ou dans l'enceinte du PM3 ? Aucun mouvement, à ma connaissance. Est-ce que ce jour, vous avez été appelé par le commandant du PM3 pour quoi que ce soit de particulier ? Non. Le commandant du PM3 était souvent en déplacement, à l'étranger surtout. Je parle du jour du 28 septembre. Bon, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Le 28 septembre, est-ce que vous avez eu accès à la salle, à la grande salle ? Bon, je ne peux pas le préciser. Je ne me souviens pas. Est-ce que vous confirmez que le 28 septembre, au PM3, vous n'avez pas vu le colonel Calonzo que vous aviez l'habitude de voir ? Ça, je ne peux pas le préciser. Non, vous l'avez dit. Je cherche juste la confirmation. Sinon, vous avez dit que vous ne l'avez pas vu ce jour, le 28 septembre. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Je ne vous ai pas dit que je ne l'ai pas vu. Il n'était pas dans ma tête. Je ne peux pas dire que je l'ai vu, je ne l'ai pas vu. Vous ne pouvez pas non plus dire... C'est pas le cas pour moi. D'accord. Vous ne pouvez pas non plus dire que ce jour, vous l'avez vu. C'est bien cela ? J'ai dit que je ne peux pas dire qu'il y était, je ne peux pas dire qu'il n'y était pas. Très bien. Je ne peux pas. Pourtant, vous le voyez tous les jours. Alors, puisque ce n'est pas vous qui l'avez reçu, pourquoi c'est vous qui alliez le sortir et le présenter au colonel Tchégoro ? Chez vous, c'est la hiérarchie. C'est l'ordre. Ce à quoi vous n'avez pas été mêlé dès le départ, vous ne vous y mêlez pas. Alors, je crois que si j'avais fauté, j'aurais pris une sanction. Non, je pose la question. Non, 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 je pose la question. Pourquoi particulièrement vous êtes intéressé à le sortir de là et à le présenter au colonel Tchégoro ? Au point de le plaider, pour le laisser sortir. Je l'ai fait, un, parce qu'il avait mis trop de temps au PN3. Deux, qu'il m'a appelé. Et je lui ai dit, les démarches que j'ai entrées, j'ai eu à faire entre Tchégoro et Calonzo. Le journal dit, tant mieux. Il dit, comme c'est lui qui l'a amené. Il a estimé qu'il peut sortir, il n'y a pas de problème. Je l'ai rendu content. Et le colonel Baouri, il devait être à l'étranger. Il n'était pas. D'accord. Puisque le même jour il a été libéré, le même jour vous avez été informé, ça veut dire qu'au minimum, au moins, vous reteniez quand même le mois. C'était dans quel mois ? Au bout de le mois. Je ne me rappelle pas, mais je crois que ça tombait sur un week-end. Moi-même, je suis venu au service. Est-ce que vous vous souvenez du mois ? Le mois, je ne me souviens pas. C'est pour ça que j'ai dit que c'est dans la fourchette du mois d'août, son incarcération, et le mois de septembre. Ça se suit entre les deux. Mais précisément, non. Mais quand il a quitté la prison, il n'est plus revenu à l'antidrogue. Parce que le colonel Tchégoro a dit qu'il ne veut plus qu'il serve là-bas. Comment vous avez compris qu'il n'est plus revenu à l'antidrogue ? Vous le suiviez ou comment ? Comment vous avez pu le comprendre ? Je ne le suivais pas, mais je connais le colonel Tchégoro. Je le connais. Quand il tient à quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est un ami. Le colonel Kalonzo m'a dit qu'on l'a envoyé à Fria. Donc, quand il tient à quelque chose, il y tient jusqu'au bout. Il avait tenu à ce que les manifestants ne manifestent pas. C'est un homme de principe. C'est un homme de principe. D'accord. Je vous ai bien compris. Le 28 septembre, il avait tenu à ce que personne ne rentre à l'intérieur du stade. Je ne m'aventure pas dans ça. Je ne m'amène pas dans ça. J'ai dit que c'est un homme de principe. Et c'est normal. Merci, mon colonel. Je vous ai compris. Je voulais savoir, au moment, le jour de la libération de Kalonzo, vous étiez déjà commandant du PM3 ? Est-ce que vous étiez déjà commandant du PM3 ? Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous ai dit que... Est-ce que vous étiez commandant ? Non, non. Donc, ça, c'est avant votre nomination, c'est ça, non ? Comme commandant ? Si. Très bien. Alors, votre prise de fonction, c'était le 1er novembre ? Non, ce n'était pas le 1er novembre. C'était... J'ai la décision, je l'ai quelque part, mais c'est au mois d'octobre. Mais c'est au mois d'octobre. Vous avez pris fonction... Je suis passé capitaine le 1er novembre 2009. Vous avez pris fonction en octobre ? Oui. Au mois où le commandant Calozo n'était plus en prison. Non, il n'était plus là-bas. Très bien. Lui, il a déclaré qu'à sa prise de... Plutôt, qu'il était en prison jusqu'au 6 novembre. Jusqu'en 6 novembre, il était en prison. Vous, vous dites que vous avez pris fonction en octobre et qu'à votre prise de fonction, il n'était plus en prison. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, c'est... Il y a les documents. Moi, il y a les documents qui... Il y a un document, une décision qui m'a nommé au PM3 comme commandant. Je ferais parvenir cette décision. J'étais lieutenant. J'étais lieutenant. Très bien. Entendu que c'est lui qui vous a fait appel pour confirmer ses dires. Très bien. Alors, autre chose. Sa nomination comme conseiller militaire à l'usine, je crois, à la société Frigia, est-ce qu'il était en prison ou bien c'est après sa libération qu'il a été nommé ? Moi, il me l'a dit après sa sortie. Donc ? Après sa sortie, que le colonel l'a envoyé à Frigia comme conseiller militaire. Parce qu'il a dit qu'il ne pouvait plus le voir dans son service. Il ne peut plus travailler. D'accord. À ce moment-là, est-ce que vous étiez déjà commandant du PM3 ? Au moment où on le mutait à la société Frigia. Est-ce qu'il était, vous étiez déjà commandant ? C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit, ma nomination est postérieure à sa libération. Oui, est-ce qu'il a, par rapport à sa nomination, est-ce que vous étiez commandant du PM3 ? C'est ce qu'il veut savoir. Non. Il n'était pas commandant du PM3. C'est le colonel Baouri qui était commandant. Ça veut dire que tout ça, c'est avant. D'accord. Et là, lui, il dit qu'il était en prison. Je lis l'un de ces passages où il dit ceci. C'est là où je suis resté jusqu'au 6 novembre 2009, date à laquelle je suis nommé conseiller militaire à la société Frigia. Donc, pour lui, il dit qu'il était en prison quand il a été nommé. Et vous, vous êtes venu, il vous a fait appel pour que vous veniez confirmer ses dires. Et tout ce que nous nous voyons là, c'est le contraire. Très bien. Après sa sortie de prison, vous avez eu ces nouvelles ? Après sa sortie de prison, on s'est vus quelques années après. C'est après la transition qu'on s'est vues. Parce qu'étant tous, rélevants tous du haut commandement, on s'est rencontrés au bloc. On a fraternisé. En plus, il a été sous mon commandement. Quand j'étais inspecteur technique de la gendarmerie, il était l'inspecteur régional. Il était un de mes éléments, un de mes collaborateurs. J'étais son chef de service. D'accord. Alors, selon vous, le commandant Calozo, qui était déjà libre, pourquoi il va déclarer qu'il était en prison le 28 septembre au PM3, et que vous, vous êtes témoin, c'est ce qu'il a déclaré, que vous, vous êtes témoin de ce qu'il était en prison, jusqu'au 6 novembre, pourquoi il va tenir de telles déclarations, tirer une telle couverture sur lui, pourquoi il va le faire ? Comme je l'ai dit, j'ai dit que c'est relatif. Je l'ai dit que c'est relatif. S'il y était... Je confirme quand même qu'il était au PM3. Oui. On a déjà quitté là-bas. Le 28 septembre. Mon colonel... Je ne sais pas. Mon colonel, à travers notre échange, c'est déjà démontré que les déclarations du commandant Calozo, selon lesquelles il est resté en prison, jusqu'au 6 novembre, ça s'est déjà démontré, puisque vous, vous avez dit que vous étiez... Tout cela a été... Tout s'est passé avant que vous, vous soyez nommé. On est déjà d'accord que ça, ce n'est pas ça. Vous avez déjà été très clair dans vos éléments de réponse. Mais pourquoi il le dit ? Pourquoi il ne veut pas du tout assumer qu'il était libre au moment de la manifestation s'il n'avait rien à se reprocher ? Il est mieux placé pour répondre. Très bien, mon colonel. Je vous remercie, monsieur le président. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...